Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le test de la RTX 4070 Ti de Nvidia, une carte avec une histoire assez spéciale. A la base, elle était la RTX 4092Go, mais évidemment, ça portait confusion avec la version 16Go, qui avait des specs et même un GPU totalement différent. Après que le public ait exprimé son mécontentement, la carte a finalement été annulée, et on se retrouve maintenant avec la 4070 Ti. Une autre particularité de cette carte, c'est le fait qu'elle n'aura pas de modèle Fondo Edition fait par Nvidia. Le prix officiel en haussier en France par Nvidia est de 899€, à voir donc si les constructeurs arrivent à atteindre justement ce prix. Pour mes tests, j'aurai donc une Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC, c'est un exemplaire de test qui a été fourni par Nvidia d'ailleurs. Toutefois, la vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens à le préciser par la marque, et mon avis reste totalement le mien. Commençons par les specs de cette RTX 4070 Ti. Elle est donc équipée de 12Go de GTDR6X, 7680 Cuda Core, une puissance brute de 40 Teraflop. En RT, vous avez 93 Teraflop, et en Tensor Core, vous avez 641 Teraflop, pour information. Finalement, elle a un TDP officiel de 285 W. Ce modèle Gigabyte utilisé pour mes tests est assez massif, trop massif même, honnêtement. C'est un refroidissement qui semble être conçu pour une 4080, voire même une 4090. La carte est très haute, occupe 3 slots, et est assez longue aussi. Tout ça pour une carte avec un TDP de 285 W, et en réalité, plus bas dans mes tests, où j'ai vu une consommation de maximum 250 W, et une température ne dépassant jamais les 60 degrés. C'est génial d'avoir une carte très bien refroidie, mais c'est encore mieux de pouvoir la mettre dans son boîtier. Elle utilise aussi le nouveau connecteur 12 pins, un choix un peu étrange, vu que deux 8 pins auraient été largement suffisants, mais je suppose que c'est pour rendre la carte plus futur-proof. Passons maintenant aux tests. Pour ceux-ci, j'ai utilisé ma config habituelle de test depuis la sortie de la 4090. On a donc un Core i5-13600K, 32Go de RAM en DDR5, une Z690 Hero de chez Asus, le tout en open bench pour retirer toute l'imitation d'un mauvais boîtier. J'ai fait tous mes tests en 4K, après je pense que des tests en 1440p auraient été très intéressants. J'en inclurai pour les prochains, justement, cartes qui sortiront dans le futur, mais malheureusement, ici, je n'ai pas le temps avec les fêtes de fin d'année et tout ça. D'ailleurs, bonne année à tous ! Et bien sûr, pas de DLSS ni FSR. On veut les performances brutes ici des cartes graphiques. J'ai comparé la carte à la 4080, 3080 Ti, RX 6950 XT et enfin la RX 7900 XTX. Ça fait beaucoup de cartes graphiques avec des noms avec beaucoup de X. Toujours pas de 3090 Ti sous la main. Pour information, je mettrai donc un résultat simulé, tout comme la 7900 XT, que je n'ai pas rosie, pour l'information. Et du coup, sans plus tarder, voici donc les résultats que j'ai obtenus en jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous pouvez le voir, la RTX 4070 Ti se place très légèrement au-dessus d'une 3080 Ti en pure instaurisation. C'est un résultat honnête, mais qui ne révolutionne vraiment pas l'offre de Nvidia. On va être très clair ici. Nvidia fait évidemment mieux que leur offre actuelle. La 3080 Ti qui était vendue plus de 1100 euros, mais c'était aussi une carte qui était vendue trop chère. De son côté, la 7900 XTX de chez AMD est juste dans une ligue différente en termes de prix par FPS. On verra ça justement plus tard, mais elle coûte évidemment plus cher. Si on passe aux performances en Raytracing, la 4070 Ti passe facilement devant la 3080 Ti, grâce certainement à ses coeurs RT améliorés, ce qui est déjà plus encourageant. Autre point à tenir en compte, j'ai testé en 4K. Les cartes AMD ont tendance à faire mieux en 1440p, ce qui est évidemment important à tenir compte si c'est votre résolution de jeu justement. Ensuite, parlons technologie. C'est ici que Nvidia investit énormément, comme le Raytracing par exemple. On a évidemment le double encodeur AV1 de ses grandes soeurs, qui est aussi présent. Une nouveauté en partie égalée d'ailleurs par AMD maintenant, même si l'encodeur Nvidia reste plus performant dans les tests qui ont déjà été publiés. Et aussi évidemment, on a le DSS 3.0, qui je rappelle permet en plus de l'upscaling de la version 2.0, de générer entièrement des images afin de booster les performances. C'est vraiment selon moi la technologie la plus intéressante. AMD de son côté a annoncé une nouvelle version de FSR qui devrait faire la même chose, mais pour le moment elle n'est pas encore sortie. Ce sera donc intéressant de comparer les deux versions dans le futur. Je vous propose de maintenant passer à la catégorie de ce test que je trouve la plus intéressante, et c'est tout simplement le coût en Europe par FPS de ces cartes graphiques testées. J'ai mis à jour les prix des cartes graphiques pour refléter le marché actuel en ce début janvier. Évidemment, je vais utiliser le prix annoncé de 899€ pour la 4070 Ti, il faut en tenir compte. Première chose frappante, oui la 6900 XT a pris pas mal en prix, tout comme la 6900 XT d'ailleurs, c'est dû aux stocks qui se sont vidés lors du Black Friday. Deuxième chose frappante, si vous pouvez réellement trouver cette 4070 Ti à 899€, je tape sur du bois, et bien elle n'est pas si mal en vrai. Elle fait mieux que de toutes les cartes proches en termes de prix, même la 7900 XT. La seule carte graphique qui fait mieux au final dans l'ultra haut de gamme est la 7900 XTX. Je pense vraiment qu'AMD va baisser le prix de cette 7900 XT pour mieux concurrencer justement la 4070 Ti. Après bien sûr, c'est si la carte coûte réellement 899€ et qu'elle est en stock à ce prix-là, si elle a le malheur de se rapprocher de même 50€ de la 7900 XT, et bien cette avantage sera totalement annulée et l'autre carte sera plus intéressante. Et elle se rapprochera aussi de la 7900 XTX qui est encore plus intéressante. Si on inclut les résultats rétracing en plus de la rassurisation, la 4070 Ti reste encore une fois intéressante pour son prix, mais toujours en retrait face à l'excellente 7900 XTX. Ça montre réellement à quel point AMD a raté le prix de lancement de la 7900 XT qui aurait dû être plus proche des 900€ vu la différence de performance entre justement la version XT et XTX. En conclusion, cette RTX 5070 ne révolutionne peut-être pas les performances dans la gamme Nvidia, mais si elle est réellement disponible à son prix annoncé de 899€, je tape encore sur du bois, ça peut être une bonne alternative pour ceux qui veulent une carte pour jouer sans compromis en 1440p, voire éventuellement 4K dans certains jeux. Si cependant vous ne trouvez pas cette carte graphique en dessous de 1000€, je vous dirais de regarder du côté de la 7900 XT de référence, voire même la 7900 XTX si vous en trouvez en stock. La 7900 XTX en particulier reste la valeur numéro 1 au niveau haut de gamme, d'où sa popularité et le manque de stock. Pour les possesseurs de RTX 3000 et RX 6000, honnêtement gardez votre carte graphique. Vous êtes encore très bien et il n'y a aucune raison d'upgrade franchement, ce qui est dommage soyons honnêtes. Bref, merci d'avoir regardé ce test, j'espère que vous avez bien apprécié et vous l'avez trouvé utile. Je vous invite aussi à regarder plus de publications afin de vous faire un meilleur avis, donc d'autres tests de cette carte graphique et d'autres cartes graphiques. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao !